... Bonjour, je m'appelle Léice Pirolet, je suis candidate au Bocuse d'Or pour représenter la France et je vais vous préparer ici une recette de Lobster Roll avec la carte du bère. Nous allons travailler avec le pain spécial Lobster, des oeufs de saumon, quelques herbes fraîches, des tranches d'avocat, des pickles d'oignons, un peu de citron et des crevettes d'argentine. On va commencer par décortiquer les crevettes. On enlève la tête et les coquilles. On pense bien à enlever le petit intestin qu'il y a dans chaque queue de crevette. On assaisonne en sel les queues de crevettes. Dans une petite poêle, on met un filet d'huile et on va pouvoir les saisir assez rapidement. Ensuite, pour les queues, on peut prendre une partie qu'on va couper et garder les plus jolies pour pouvoir poser dessus des beaux morceaux de crevettes. Et le reste, on va le garder pour le couper. On peut rajouter un petit peu de mayonnaise. On assaisonne avec de l'anette ciselée et un zeste de citron. Ensuite, on va prendre le pain. On l'ouvre dans toute la longueur et on va pouvoir le farcir. Je vais commencer par mettre de la crème d'avocat. C'est un guacamole avec les avocats de la carte du bère qu'on a mixé. Ça va apporter du gras et du crémeux. Ensuite, on peut ajouter notre mélange de crevettes, tannettes et mayonnaise. Il faut qu'il y en ait, que ce soit gourmand. On va continuer avec quelques morceaux d'avocat frais, juste roulés dans le citron. Des pickles d'oignons pour amener une touche d'acidité. Nos queues de crevettes polées. Là, on peut mettre quelques œufs de saumon. Il nous reste les quelques herbes fraîches. Et on finit avec un tout petit peu de citron. Voilà en quelques minutes la recette d'un lobster roll généreux et gourmand comme on les aime. Sous-titrage ST' 501